Ça y est, c'est le premier carton qui se remplit. On est en route pour aller signer les papiers pour le condo, ça fait vraiment trop bizarre et irréel. Je viens de me faire mon petit match à la thé à la rose aujourd'hui. J'ai ma liste, on va vous lever un petit peu, histoire de me boire le haut de la tête. Et je vous retrouve pour cette première partie du vlog d'éménagement. It's so exciting ! J'en ai pas trop parlé parce que je voulais vous faire la surprise mais là on s'approche, on est le 5 juin et on signe les papiers pour notre condo le 15 juin. Donc condo ici au Québec, je sais pas pour le reste du Canada, mais au Québec c'est quand t'achètes un appartement. Un appart que tu loues c'est un appart. Un appart que t'achètes c'est un condo. À peu près ça. Pour vous faire un petit historique et un petit moment blablabla. On cherchait une maison en 2021, j'ai envie de vous dire, en dehors de Montréal. C'était la folie au niveau des surenchères à ce moment-là. Moi j'ai changé de poste de travail aussi, je me suis mise à travailler en centre-ville de Montréal. Donc c'était plus génial de partir, donc on a abandonné les recherches. Puis au mois de décembre, notre proprio est venu nous dire qu'elle voulait récupérer l'appart. Et que donc on devait partir. Ça nous a fait un gros gros choc. On était pas bien pendant plusieurs jours, on était en stress parce qu'en ce moment la situation pour louer des apparts à Montréal c'est horrible. Les prix ont énormément augmenté, genre c'est fou. Donc on était en gros stress. Et puis on s'est dit, en voyant les prix, que quitte à payer Trashrider, autant acheter notre appart et rembourser une hypothèque pour quelque chose qui va nous appartenir. Plutôt que de continuer à louer pour un prix que les choses ne valent absolument pas. On a fait des visites et en janvier on a fait une offre d'achat qui a été acceptée. En fait c'était le premier appartement qu'on visitait, où on a eu un petit coup de coeur. Le seul problème c'est qu'il est plus petit que celui qu'on a ici, donc ça ça va être un peu difficile. Je sais pas encore comment on va exactement s'organiser. Mais on va y arriver, l'appartement est vraiment chouette. Alors il y a la cuisine, le salon, puis il y a une chambre et il y a une autre petite pièce bureau. Donc c'est vraiment petit, mais en même temps on est deux. Et ça sera bien pour pas acheter trop de choses, c'est ce que je me dis. Ce qui est bien marrant c'est qu'il va y avoir un lave-vaisselle et il va y avoir la clim. Deux choses qui nous manquaient énormément ici. On change aussi complètement de localisation dans Montréal. J'adorais le quartier où on était. J'adorais vraiment ce coin là et tout ce qu'on avait à proximité. Donc ça va être difficile de quitter tout ça. Mais j'espère qu'on trouvera des belles choses dans le quartier où on va aller aussi. Je vous dirais que ça a quand même été un process et c'est toujours un process d'accepter, de devoir partir et de faire un petit peu le deuil de la vie qu'on s'était construit dans le quartier. Parce qu'on aimait vraiment ça et c'est pas notre choix. Mais on a essayé de faire du mieux dans la situation dans laquelle on était. J'espère vraiment qu'on sera bien dans le nouvel appart. Je vous le montrerai bien sûr dans des vidéos. Mais pour l'instant on n'est pas encore parti d'ici. La seule chose qu'on a faite et que je vous aurais filmé c'est le vidage des bibliothèques. Je crois qu'on a une trentaine de cartons de livres. Voilà. L'étendue des dégâts. Johan a failli faire une crise de complexité. Sinon je me suis fait une petite checklist de déménagement. Elle n'est pas magnifique. Je vais peut-être la décorer un petit peu. Mais ça c'est pour suivre en fait un petit peu ce qu'on a à faire et tout. Notamment ce qu'on a déjà fait c'est les changements d'adresse. Je vais le cocher. On a fait au niveau canadien et au niveau québécois. Le suivi du courrier on l'a fait aussi. On a dû en parallèle de ça aussi. Ah oui parce qu'on aime se compliquer la vie. On a renouvelé nos passeports donc on avait ça gérant plus. Mais je me suis dit que j'allais vous faire l'update aujourd'hui parce qu'on a enfin fait le rendez-vous des passeports. Et on a fait le premier rendez-vous avec la notaire pour signer les papiers de l'hypothèque à la banque. Je me suis dit c'est vraiment un bon moment d'attaquer ce vlog là. Un des gros trucs qui reste à faire à part tous les cartons c'est que je dois changer mon adresse au mieux près de toutes les maisons d'édition avec lesquelles je travaille. Et ça va être très très long ça et je suis sûre que je vais en oublier. Heureusement on a mis le suivi du courrier pour un an mais ça va me demander du travail. Donc c'est un des trucs que je veux faire cette semaine. J'ai fait aussi dans les dernières semaines un gros tri dans mes livres et j'en ai vendu pas mal sur Marketplace notamment parce que j'essaye de réduire ce qu'on va devoir déménager mais on en a quand même beaucoup. Donc c'est ça en ce moment on est en train de vraiment organiser les derniers détails du jour où on va déménager. On a déjà réservé un camion pour le 17 et réservé des déménageurs pour le 18 pour tout ce qui est électroménager. Parce que le frigo dans l'escalier en colima son ça va être trop difficile pour nous. Donc on va avoir tout ça qui va se passer très bientôt mais là j'ai vraiment du mal à croire parce qu'en fait comme on attend depuis janvier, le fait de se dire que c'est dans moins de deux semaines ça me paraît incroyable. Mais d'abord je suis sur plein de trucs à régler mais j'ai hâte que ça soit fait et qu'on soit dans notre nouveau chez nous. Bon là si je pouvais claquer des doigts et qu'on y soit ce serait parfait. Je vais vous amener avec nous à travers tout ça. Je pense que ce sera fun de garder un souvenir aussi de cette période-là de notre vie. Ah oui deux choses que je me suis rendue compte que je voulais faire aussi avant qu'on parte c'était de trier mes papiers. J'en ai trié une grosse partie, il me reste juste ce qu'il y a sur mon bureau. Et le placard qu'on a dans le couloir où il y a comme plein de produits de beauté. Vous savez tous les échantillons qu'on ramasse à chaque fois. Ça c'est deux choses que je veux vraiment essayer de faire dans les prochains jours. Je pense que sinon c'est à peu près ce que je voulais vous dire pour cette première update. J'espère que c'était pas trop brouillon comme première partie. Je sais que c'est un peu différent du contenu que je fais d'habitude mais j'espère que ça vous plaira de plonger dans cette aventure déménagement avec nous. Sur ce je vais aller trier les papiers qui me regardent et qui m'attendent comme moi. Et on se retrouve un peu plus tard. On continue la préparation du déménagement. Mon objectif d'aujourd'hui c'est de trier ce qu'il y a dans ce placard là où on a mis tout ce qui est produits de beauté, gel douche, tout ça. Tous les échantillons vous savez qu'on ramasse de partout et qu'on sait pas quoi faire. Je vais trier tout ça et le meuble de la salle de bain c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une nouvelle journée de préparation au déménagement. Comme vous voyez mes petites étagères sont vides derrière moi. Aujourd'hui il y a deux choses que je veux vraiment faire. C'est trier tout ce qui est déco dans le sens Funko Pop, marque page, tout ça. Que j'ai voir ce que je veux garder ou non et puis le ranger. Et puis il faut vraiment, parce que ça je suis en retard, ça fait un moment que je voulais le faire. Il faut que j'envoie à tous mes partenaires, maison d'édition et tout ça, mon changement d'adresse. Pour qu'ils envoient les livres à la bonne place. Et ça il faut absolument que je le fasse aujourd'hui parce qu'on est à moins d'une semaine de déménager. On est en route pour aller signer les papiers pour le condo là. Oh là là, ça fait vraiment trop bizarre et irréel. On a mis quelques trucs comme vous voyez aussi dans la voiture pour faire un premier aller-retour. Mais ça va être la première fois où on va revoir l'appart depuis qu'on l'a visité en janvier. C'est trop bizarre. Oh my god ! C'est notre chelou ! Ça fait trop bizarre. Ça y est, c'est notre appart à nous. Oh là 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 ! Donc là, on a le salon. Ici, ça va être notre chambre. Avec la petite recoin à la uniforme, un peu bizarre. Et cette télé-là, on va pas la garder, on va la revendre. Là, il y a la cuisine. Quand même très moderne par rapport à ce qu'on avait. Le comptoir. Ça va être très cool pour les petits-déj. Et là, il y a la pièce bureau. Avec des grandes fenêtres. Et c'est quand même chouette parce qu'on a de la verdure en face. Et la salle de bain. Avec une douche à l'italienne, ça, ça va être très cool aussi. Et j'ai reçu mon premier livre. Il n'était pas censé arriver déjà. Parce que je pense que le livre sort le 17 juin, je ne sais plus. C'est une commande d'Indigo. J'avais trop peur. Mais, il m'attendait. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Premier unboxing dans cet appartement, quand même. C'est du rapide. Et il s'agit de Love Theoretically de Halle Heiserwood. Donc, son tout dernier livre. Je vais le lire et l'annoter. Celui-là, maintenant que je me suis lancée un fond dans l'annotation. Je l'avais déjà fait pas mal pour Love on the Brain. Là, je sens que je vais bien m'amuser. Et franchement, la lumière est bien, quand même. Pour filmer, il y a plus. C'est plus agréable que dans l'ancien appart. It's a good sign. Je ne sais pas encore où je vais filmer toutes mes vidéos. Une fois qu'on sera installé. Parce qu'on va leur faire des ajustements. Mais, oh là là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas qu'on ait acheté un appart. C'est trop fou. On va continuer à me dire un petit peu des choses. Même si le gros du déménagement, ça va être ce week-end. Donc, c'est le gros chantier là. Mais Nessa est totalement imperturbable. Oui, moi, je veux juste dormir. Elle s'en fout complètement de ce qui se passe. Elle a son petit panier à elle. Le reste, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Le déménagement est fini. Et même le réaménagement a commencé, comme vous pouvez le voir, de derrière moi. C'est cool. Ça me fait un test pour mes futures vidéos que je vais pouvoir filmer. Je suis allée me chercher un petit matcha à la fraise. Il y a des cafés vraiment sympas, pas loin. Donc, c'est cool. Ces derniers jours, j'ai pu découvrir le quartier. Surtout qu'en été, c'est très animé. Donc, ça rend la transition un peu plus facile. Le déménagement, écoutez, ça a été vraiment intense. Le samedi, on a fait la majorité de nos meubles et tous les cartons, dont une vingtaine de livres, avec des amis. Merci encore à eux de nous avoir aidés, d'ailleurs. Et puis, le soir, on était crevés. Je me suis pétée les angles, of course. C'était attendu. J'ai eu des bleus un peu partout. Mais on avait fait la grosse partie le samedi. Le dimanche, on a eu des déménageurs qu'on avait pris pour les électros. Donc, ce qui est frigo, four, lave-linge, laveuse, ici au Québec. Donc, ça, ça a été vraiment pratique aussi parce que, franchement, si ça avait été nous, ça aurait été la grosse galère. Donc, ça valait la peine. Puis, juste avant, on avait vendu certains des électros qu'il y avait ici qu'on n'avait pas besoin d'avoir. Sinon, on les aurait eu en double. Donc, c'est bien l'un dans l'autre. Les frais se sont équilibrés et puis ça a facilité énormément le déménagement. Le seul problème qu'on a eu, c'était pour mettre l'internet parce qu'au début, le gars n'arrivait pas à faire fonctionner la borne pour le WIFIL, le router, ODM. Je ne sais plus quel terme on utilise maintenant. Mais, à part ça, ça s'est quand même bien passé de façon globale, même très bien passé. On n'a eu aucun souci. On a réussi à vendre la plupart des choses qu'on voulait vendre déjà. Donc, soit avant de déménager, soit juste après. Genre les trucs qu'on avait en double comme les micros et tout ça. Donc, je suis vraiment super contente pour ça. Le dimanche, moi, de mon côté, pendant que Johan faisait les électros, j'ai mis tous les livres dans les billets et ça m'a pris quasiment toute la journée. J'en ai aussi mis autour du meuble télé. J'ai vraiment... Je me suis plus amusée niveau déco. Je vous ferai une vidéo différente. Une fois qu'on aura tout déballé, tout emménagé, je vous ferai une vidéo Bookshelf Tour. Même si, je ne sais pas si c'est vraiment organisé ce que j'ai fait. Je vous ferai ça. Niveau plus mental, si on peut dire, c'est quand même difficile de faire le changement, je trouve. Alors, hier, ça m'a un peu comme frappée parce qu'on a vraiment comme plein de choses à ranger et il n'y a pas tant d'espace de rangement dans cet appart. Donc, je me suis mise à stresser en mode, oh là là, c'est trop petit, on est coincé dans un truc trop petit. Le fait aussi que ce soit le nouveau type de design où il n'y a pas vraiment de couloir, je me sentais comme à l'étroit. Je me disais par rapport à l'appart qu'on avait avant, c'est beaucoup plus petit. Et je commençais à me sentir comme mal par rapport à ça. Donc, c'est un peu difficile quand même la transition à ce niveau-là. J'espère que ça ira mieux quand on aura tout rangé. J'espère qu'on trouvera une place pour chaque chose. Mes livres, ça rentre très bien au final, c'est pas les livres, le problème. C'est l'aspirateur et des trucs comme ça. Mais, ouais, je pense qu'on a quand même moyen, au pire, de réarranger certains trucs. Mais ça me stresse quand même, cet aspect-là. Et l'impression d'être dans un endroit plus petit. C'est pas une impression, c'est plus petit. Je sais pas. J'ai du mal. Après, il faut quand même que je me souvienne que ça faisait 6 ans, presque. 5 ans et demi. 5 ans et demi. Qu'on était à l'autre appart. C'est sûr qu'on avait toutes nos marques, toutes nos habitudes, tout ça. Et tout ça, ça change. Donc, je sais qu'il faut que je me laisse le temps de m'habituer au Cine. Dans les bonnes nouvelles, par contre, très très bonnes nouvelles, j'ai reçu un fauteuil de lecture en partenariat avec la marque Cosi, qui est une marque montréalaise. Et il va falloir que je le monte. Donc, ça sera sûrement pour une prochaine vidéo, mais je vais filmer le montage pour le fun. Alors, par contre, il y avait 4 cartons à livrer. Et ils m'en ont livré que 3. Et le 4ème, ils l'ont repoussé à demain. Parce que j'étais pas là. Je suis comme, mais j'étais pas là pour les 3 autres non plus. Et vous les avez livrés. Et pourtant, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que peut-être qu'ils étaient dans des camions différents ? Je ne sais pas. J'espère que demain, il arrivera avant que je porte pour mes rendez-vous, en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de le monter, de me faire mon petit coin lecture, je pense. Bon, je vous montre un peu les cartons. Je pense que ça va être par là-bas. Là, on a l'impression que tout est bien, tout est parfait, mais plein de cartons. Plein de cartons. Et je vous montre même pas la petite pièce bureau, parce que c'est le bazar absolu. Là-dedans, on a essayé de s'aménager un petit espace agréable. Donc, tout est là-bas. Les filles-chats, aussi, je voulais vous en parler. C'est vraiment un vlog beaucoup plus blabla que ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous plaît quand même. Les filles-chats, donc, elles ont eu, les pauvres, elles étaient complètement déboussolées quand on les a amenées. Donc, c'était le samedi aussi. Je les ai enfermées dans notre chambre pour qu'elles prennent le temps de s'habituer un petit peu à être ailleurs. Puis surtout parce qu'on faisait beaucoup d'allers-retours. Je voulais pas qu'elles se sauvent. Donc, j'avais vraiment peur. Elles m'ont fait tellement de la peine, parce que je suis allée les voir quelques heures après. Donc, elles avaient la nourriture, elles avaient le tiers, elles avaient de l'eau, elles avaient tout. Et les deux s'étaient remises dans leur caisse de transport. Et ça m'a fait trop de la peine. Parce que c'était la seule chose qu'elles connaissaient, la seule chose qui était rassurante au final pour elles, alors qu'elles n'aiment pas la caisse de transport, parce que ça veut dire vétérinaire. Mais là, elles s'étaient réfugiées parce que c'était leur safe place. C'était trop triste. Mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. La première nuit, j'avais installé leur petit panier qu'elles avaient déjà dans notre ancien appart. Et à un moment, je me suis réveillée pendant la nuit et chacune était dans son panier. Elles n'ont pas inversé les paniers. Chacune a récupéré le sien. Le lendemain et toute la journée, le samedi et dimanche, Freya était vraiment en mode besoin d'affection, besoin qu'on la rassure, besoin qu'on soit avec elle. Nessa, elle ne sortait pas trop. Et puis là, écoutez, depuis hier soir et aujourd'hui, on est lundi, ça va super bien. Je trouve qu'elles se sont vraiment adaptées vite du coup. Parce qu'en même pas 24 heures, on va dire 24 heures pour faire large, elles étaient quand même assez en mode d'exploration et à se poser dans des endroits pour dormir. Là, je vois Freya, elle est couchée sur une de nos valises. Et je n'avais pas vu, Nessa s'est mis sur la valise. Et donc, elles dorment sur les valises. Elles sont beaucoup trop cute. Donc, oui, elles ont l'air d'avoir retrouvé leur tranquillité. Et je suis vraiment contente qu'elles se soient adaptées aussi vite. Maintenant, la question qui nous reste, c'est où est-ce qu'on va mettre la litière ? C'est comme le gros point d'interrogation. Probablement dans le bureau. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais arrêter le vlog déménagement là. C'est un peu un vlog en vrac peut-être, mais j'avais envie de filmer cette expérience pour qu'on le garde aussi comme un souvenir pour nous. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des questions en commentaire. Peut-être que je les prendrai pour la vidéo réaménagement ou bookshelf tour. Ou même je ferai une Q&A. Je verrai selon si il y a beaucoup de questions ou pas. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada